Salut, je viens de me lever, c'est la vidéo avant mes vacances, donc il faut que je fasse super rapidement, sinon j'aurai même pas le temps de la mettre en ligne avant de partir, parce que là je vais partir pendant une semaine, je vais faire pas mal de trucs, et du coup peut-être même que je pourrais vous faire un vlog, en tout cas du moins c'est prévu. En attendant, je voulais faire mon check, j'avais déjà fait mon check la semaine dernière, mais je ne l'avais pas filmé, je n'avais pas fait de vidéo dessus, donc là je vais le faire, donc là je vais me peser dans pas longtemps. Juste ce que j'ai essayé de faire pendant cette semaine, c'est d'essayer d'un peu tester des techniques pour perdre du bide. Alors dans la photo que vous avez dû voir, il y a 7, 14, 21 jours de ça, vous devez vous dire, mais pourquoi il veut perdre du ventre alors qu'il est tout sec et tout, je vous rappelle que je contractais, quand je ne contracte pas, j'ai toujours l'impression d'avoir une petite protubérance en dessous du nombril, rien d'exceptionnel, mais j'ai toujours cette impression-là, et donc du coup en fait je me demande si c'est naturel, si c'est morphologique, si je peux y faire quelque chose ou pas. Donc du coup je suis en train d'essayer un peu toutes les techniques, et je me suis noté 2-3 trucs, cette semaine j'ai essayé, alors je sais qu'en une semaine ça ne peut pas tout accomplir, ça ne peut pas tout faire, mais j'ai essayé de faire des exercices de gainage, d'arrêter le lait, donc fromage blanc et lait. Pendant une semaine je me suis mis au lait d'avoine, et je me suis fait des petits trucs le matin que je vous montrerai peut-être dans une vidéo, et j'ai essayé une cure de charbon. Alors ça fait à peine une semaine que j'ai commencé, il faut au moins attendre 3 semaines à 4 semaines, ça sert à virer tous les gaz, à améliorer le transit, ça a énormément de vertu, c'est un truc de malade mental. Et donc du coup j'ai essayé ça, et on va voir si ça va apporter ses fruits. Néanmoins, je me suis rendu compte, donc la première semaine, depuis la première fois où je vous ai fait le bilan de 15 jours, la première semaine ça a été horrible. La première semaine je me suis dit mais c'est pas possible, objectif, je me sens mal, j'ai faim et tout ça. La deuxième semaine ça a été un peu mieux, et la troisième semaine, donc la dernière, là ça a été un petit peu entre les deux, je me disais que c'était possible que de toute façon j'allais continuer mon objectif, mais que ça restait très compliqué, et que mon corps avait faim, je me sentais toujours fatigué. Donc du coup je me suis dit, là t'as atteint un point de non-retour. Alors certes, l'objectif je veux le continuer, ça il n'y a pas de problème, je continuerai jusqu'en octobre, mais je vais réaugmenter mes calories. Parce que, comme je l'ai dit, mon objectif, ok, je me suis fixé un objectif de 55 kg, 72 cm de taille et 6% de graisse, mais j'ai dit que si jamais on pâtissait sur mon état de santé, alors j'allais y remédier et faire quelque chose. Et là ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais réaugmenter mon nombre de calories, parce que je sens que là j'atteins une limite, je me sens toujours fatigué, c'est vraiment horrible, je me sens toujours flasque, j'ai plus autant d'énergie qu'avant, au niveau performance physique, je suis nul à chier, des fois je refais des insanities, je suis mauvais, je suis vraiment nul, mais nul. Et donc du coup, je me dis, je vais réaugmenter mes calories. J'ai regardé d'autres témoignages sur internet, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que s'ils se mettent à des sèches trop drastiques, et bien c'est super compliqué pour eux, donc du coup, là je vais réaugmenter. Et limite même, j'ai entendu dire que si tu réadaptes un peu justement tes calories pour que ce ne soit pas trop compliqué pour ton corps, justement ils sortent cette phase un peu de famine et ils peuvent continuer à rebrûler, ils ne continuent pas à stocker absolument, mais de toute façon, je vous l'ai déjà dit, mais je suis en train d'expérimenter, vous voyez, moi aussi je fais des expérimentations, moi aussi je fais des erreurs, et voilà. Il y a une chose que j'aurais envie de tenter dès mon retour de vacances dans une semaine, donc dans une semaine pile, je vais faire une monodiète de pommes, c'est-à-dire que pendant trois jours, je ne vais manger que des pommes, à l'aube du deuxième jour, je vais me prendre même un sachet de sulfate de magnésium que j'ai été m'acheter en pharmacie, qui permet vraiment cette fois de tout évacuer, mais je risque de passer toute ma journée aux chiottes, mais là c'est pas grave, je veux vraiment voir ce que ça fait, comme je vous dis, cette protubérance que j'ai au niveau du ventre, ou que je pense avoir, je n'en sais rien, peut-être que c'est mon cerveau qui me joue des tours, je veux vraiment voir si c'est morphologique, si je peux m'en débarrasser ou quoi que ce soit, et c'est uniquement dès le moment où j'aurais vraiment pratiquement tout essayé, que là je me serais dit, bon, ok Kishni, tu ne peux pas aller plus loin, et là tu vas pouvoir commencer dès octobre ou une prise de masse sans avoir ça à l'esprit. Voilà, j'espère que vous avez compris mon objectif, là je vais me peser, je vous refais vite fait un dernier check dès que je me serai pesé, et puis voilà, après je vous laisserai pour les vacances, et pour les vacances, je vais vous laisser ponctuellement, si je le peux, si j'y arrive, avec des vidéos du débat. Voilà, parce que là je les ai préparées, j'ai essayé de les préparer comme je pouvais, donc là je vais essayer de les planifier un peu dans la semaine, dans les deux semaines, même les trois semaines peut-être, parce que je ne sais pas si je pourrais vous faire des vidéos dans les trois semaines de vacances que je vais avoir, je suis en vacances ce soir, j'ai ma dernière journée de boulot aujourd'hui, et voilà, donc du coup je vous retrouve juste après. Bon voilà, c'est fait, donc du coup je vous rappelle rapidement mon objectif, je voulais faire 55 kilos, 6% de graisse et 72 centimètres de tour de taille, alors ça ce serait l'idéal avant octobre. Donc là je me suis pesé, alors j'étais passé de 57'2 à 56'2, et là aujourd'hui je suis à 55'8, donc j'ai au moins atteint la barre des 55'. Grèce, j'étais au début à 7'7, puis j'étais tombé à 7'1. Là je vous parle sur les trois dernières semaines, juste parce que je n'avais pas fait un check la semaine dernière, donc je vous fais le check là. 7'7 et je suis passé à 7'1, et aujourd'hui je suis à 6'9. Et le tour de taille, je voulais atteindre 72', j'étais à 74'5, je suis passé à 74', et aujourd'hui je suis encore à 74'. Et pour moi le tour de taille c'est limite le plus important, et je suis en train de voir, et bien que ça stagne. Et donc c'est là où je me demande, comme je vous disais tout à l'heure, si c'était morphologique, si je pouvais y faire quelque chose ou pas. Donc là, pendant la semaine de vacances, enfin j'ai trois semaines, mais là il y a une semaine où je pars vraiment, et je comptais me faire plaisir, manger et tout, un peu comme je voulais. Mais même si je vais un peu manger ce que je veux, je vais quand même essayer de limiter la casse et d'être assez soft quand même. Et comme ça, dans une semaine, je fais ma monodiète, et je vais vraiment voir si ça m'assèche ou pas, si ça me creuse, parce que je me demande si c'est gastrique, ça peut être gastrique, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quoi qui me fait cette protubérance-là. Et donc du coup, je vais vraiment voir si c'est ça ou pas. Et en fonction de ça, et bien c'est là où je vais voir, où je vais me dire, bon ben là, je ne peux pas descendre plus bas en termes de tour de taille. Et dans ce cas-là, il faut que tu te libères un peu l'esprit, le kichni, et que tu redeviennes un peu normal à ce sujet-là. Voilà, c'était le check. Donc là, je ne sais pas combien de jours on doit en être, mais bon, je l'aurais mis de toute façon dans la vidéo. Et ben là, du coup, je souhaite bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et moi, je reviendrai du coup à la rentrée à peu près, même si vous aurez, comme je vous l'ai dit, des vidéos de moi d'ici là. Et puis, ben voilà, je vais essayer de poursuivre l'objectif, même si là, pendant une semaine, ça va être assez compliqué, parce que là, je pars vraiment en live, j'arrête la muscu pendant trois semaines. Je vais essayer quand même de faire des exercices physiques, toujours, c'est toujours au programme, c'est toujours prévu. Mais voilà, je vais un peu me relâcher pour justement bien retrouver la motivation dès la rentrée, et surtout me recharger un petit peu en calories, parce que là, je suis vraiment down, down, down. Bon, bref, allez, je vous laisse, je vous souhaite de personne à vos occupations, et ciao à tous.